Salut à tous ! Alors ce soir, une petite recette un petit peu estivale aussi. L'autre jour, on avait fait les Saint-Jacques, pour rappeler, on avait fait du saumon. On a gardé la queue de saumon qu'on a congelée, parce qu'on va faire ce qu'on appelle un carpaccio de saumon et de Saint-Jacques, avec une salade de fenouil frais, petit oignon nouveau, gingembre, dés de tomate, voilà. Alors on va commencer par la petite salade, parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps, on va la laisser un petit peu prendre, vous allez voir, très très fin. Alors si vous avez une mandoline, vous le faites à la mandoline. Pas de mandoline, ce n'est pas grave, vous le faites à la main, il faut juste que ce soit très très fin, ça. Voilà, donc on va prendre et on va vraiment faire ce qu'on appelle émincer, mais alors finement, finement, finement. Il faut que ce soit le plus fin possible, parce qu'on va mélanger un petit peu tout ça, vous allez voir. Donc si vous avez une petite mandoline japonaise, vous la prenez, pas un souci. Voilà, alors là je vais en faire pour trois personnes, parce qu'on est trois à manger ce soir, donc avec un, on va dire, un fenouil, vous allez avoir largement ce qu'il faut. Alors pour avoir un petit peu de couleur dans cette salade, pour ne pas qu'elle soit trop trop blanche, on va y rajouter quelques petites choses, alors je ne vais pas faire le tout devant vous, je vais donc, le fenouil, on va le tailler de cette manière là, donc on va l'émincer finement, on va le mettre dans un saladier, vous allez voir comme ça là, un saladier, on va mettre tout ça ensemble, on va rajouter dans cette salade, un petit peu donc de tomates, là j'ai simplement retiré des gros morceaux de tomates, sur une tomate, donc voilà, je laissais la peau, parce que là déjà on a des tomates qui sont déjà un petit peu sympas maintenant, pareil, je vais couper ça en tout petits dés, voilà, donc les tomates, je vais les traiter de cette manière là, des petits dés, on va rajouter ça là dedans, le petit oignon nouveau que j'ai également à ma disposition, vous avez vu là, je garde la partie verte parce que je vais en avoir besoin, la partie blanche de la même manière, je vais la couper en trois ou en quatre, et je vais l'émincer de la même manière, ça, ça va m'amener un petit peu de fraîcheur dans tout ça, voilà, et on rajoutera encore là dedans l'assaisonnement, mais que je vous ferai voir tout à l'heure, donc on se retrouve dans quelques minutes quand j'ai fini mes différentes tailles, et je vous ferai voir pour l'assaisonnement de la salade, à tout de suite, voilà, j'ai mélangé tous mes petits légumes là, donc le fenouil, les tomates, l'oignon nouveau, un petit peu de verdure, ça c'était le goût de l'oignon nouveau, donc le principe maintenant, c'est de bien l'assaisonner, donc là, je vous propose la chose suivante, vous salez bien, salez bien la préparation, vous poivrez bien, on ne va pas mettre de vinaigre, on va mettre un peu de jus de citron, comme ça on restera un peu dans la même couleur de ce qu'on voulait faire, voilà, donc j'ai préparé du citron pour tout à l'heure aussi pour le Carpaccio, donc je mets un petit peu de citron là-dessus, voilà, et je vais rajouter une bonne huile d'olive, donc là on va reprendre de la huile d'olive de chez notre ami Lilo, voilà, la Mirabilé, qui est magnifique, et on va maintenant rajouter la petite pointe sympa, un petit peu de tapenade d'olive, là, ça va nous ramener un petit peu quelque chose, voilà, sud, et puis moi je vais rajouter un petit peu de beurre et fort de notre ami Alain Trottmann, voilà, parce que ça, ça va amener un peu le piquant à la préparation, voilà, c'est écouté un petit peu, elle gâtiante, tout ça, vous mélangez bien, elle doit être bien brillante, comme ça, elle doit donner envie, hein, alors elle va un petit peu retomber, il ne faut pas s'inquiéter, vous goûterez les assaisonnements tout à l'heure, une fois que tout ça sera bien mélangé, vous la laissez un petit peu, comme ça, macérée pendant, allez, on va dire une dizaine de minutes, le temps qu'on va couper ensemble les poissons, on va les laisser, on va la laisser mariner, et on verra tout à l'heure, vous verrez, cette salade, elle est juste fantastique à déguster avec notre préparation, voilà, alors on va la laisser de côté, et on va maintenant aller sur la préparation de notre poisson, voilà, alors pour ça, Saint-Jacques-Saumon, l'idéal c'est d'avoir fait subir une congélation, ça c'est pour des raisons tout à fait, on va dire, normales et réglementaires, quand on utilise du poisson pour en faire des marinades, comme ça, ou du carpaccio, il faut normalement préparer, alors, grandes tranches fines, voilà, on va poser ça sur l'assiette, et on va faire trois assiettes pareilles, alors je ne vais en faire qu'une pour vous, là, ça vous voyez, voilà, deux belles tranches de saumon, on va la disposer sur l'assiette, alors de préférence, prenez un beau saumon écossais, Labelle, c'est toujours mieux, qu'un saumon norvège, là, en l'occurrence, on a un beau saumon d'Ecosse, Labelle, voilà, trois belles tranches de saumon, ça me semble pas mal du tout, bien à plat, dans votre plat, dans votre assiette, et on va rajouter maintenant, les petites Saint-Jacques, alors les Saint-Jacques, pareil, elles ont été congelées, il n'y a pas de risque, et vous coupez, trois belles petites tranches, dans une Saint-Jacques, comme ça, voilà, on va mettre ça par assiette, voilà, bien à plat, on va remplir, on va mettre trois Saint-Jacques par personne, environ, trois petites Saint-Jacques, là, j'en ai combien, deux, ça, l'en-ce pas ? On en a mis deux, donc on va en rajouter une petite troisième, alors moi, je ne les coupe pas trop fins, parce que je n'aime pas quand c'est trop fin, j'aime pas quand il y a un petit peu de matière, voilà, voilà, on a nos trois petites Saint-Jacques qui sont là, alors le principe maintenant, c'est relativement simple, je vais laisser un petit peu de place pour tout à l'heure, pour mettre un peu la salade, là, qu'on va dresser un petit peu au milieu, mais au départ, ce n'est pas très grave, ça, c'est juste pour mariner un petit peu, alors, moi, je prends un peu de citron, voilà, j'aime bien, j'aime bien citronner ça, alors, vous mettez un petit peu de citron sur le dessus, ça va changer, bien sûr, la couleur de votre saumon, mais ça va aussi cuire un petit peu par l'acide, ça va cuire un petit peu votre poisson, donc ça va changer de couleur, donc pas d'inquiétude, voilà, alors c'est ce qu'on va mettre dessus, on va le laisser comme ça cuire un peu, on va rajouter sur cette préparation, une toute petite brunoise de, rappelle-moi ce que c'est ça, à Lancelot, là, ce qui est fort, comme ça, c'est du gingembre frais, exactement, voilà, donc on va prendre des tout petits dés, qu'on va rajouter là-dessus, ça, ça va nous amener le piquant, voilà, le petit piquant, comme ça, avec un tout petit peu de gingembre, alors très très fin, voilà, le geste est là, alors vous faites attention à vos petits doigts, moi j'ai un peu l'habitude, voilà, là on a un magnifique petit gingembre, tout fin, tout fin, tout fin, vous allez parsemer ça sur le dessus, ça va donner du goût, voilà, alors n'exagérez pas non plus, mais il faut quand même en mettre un petit peu, tout ce qui est ciboulette et tout ça, on a un tout petit peu, là j'ai récupéré ça, c'est les petites branches qu'il y avait sur le fenouil, on va en mettre un petit peu sur le dessus, voilà, on va rajouter un tout petit peu de ciboulette, comme ceci, pareil, un tout petit, tout fin, un petit peu de ciboulette, ça suffit, j'en ai assez, et on va rajouter là-dessus, également un tout petit peu de, de, basilic, qu'on va finement ciseler, ça va donner du goût tout ça, alors il y en a qui ne le mettent qu'à la fin, moi j'aime bien le mettre au départ, parce que je trouve que ça parfume bien, voilà, on va laisser tirer ça pendant, allez on va dire, quelques minutes, et ensuite on se verra, pour la finition, on retirera le jus de citron, on rajoutera de l'huile d'olive fraîche, et on aura une super préparation, à tout à l'heure pour le dressage, voilà, finition et dressage, Anne, alors regarde, la salade est terminée, donc ça tu vas adorer, parce que c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, donc fenouil, petits oignons nouveaux, tomates, ça va être juste super, voilà, ça c'est frais, c'est bien, on va le laisser comme ça, et pour finir les petits carpaccio, moi j'enlève en général l'excédent de citron, alors il y a des gens qui ne mettent pas de citron du tout, moi j'aime bien, parce que ça cuit un petit peu, et je trouve que quelque part, on a un résultat qui est vraiment très très sympa, alors pas oublier, salé et poivré, moi je l'ai salé et poivré, vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, je garde un peu ce petit citron là, parce que il me restait un petit peu de saumon et de Saint-Jacques, j'ai fait, et là vous allez, gracieusement, généreusement, mettre la petite huile d'olive là, de super qualité sur le dessus, voilà, ça c'est parfait pour votre régime, et ça on va le mettre avec un petit toast grillé, la petite salade, et puis juste bon appétit, un petit coucou à notre copine Jacqueline, la bretonne, elle peut faire des toasts avec du beurre, salé, salé, Jacqueline, on t'embrasse,